Casting Sauvage, c'est l'histoire, c'est l'histoire tout simplement d'un film, pas d'un film, il y a un film qui va se faire et il y a Damia qui est une danseuse blessée, titubante, qui dans sa blessure réinvente la danse et qui va dans la ville en quête de tous les déportés de la ville, de tous les déportés de la ville, les errants, les abandonnés, les fous, l'homme des foules, les migrants. Paris, c'est ça Paris, et elle va là, elle va ici, et elle se retrouve devant des visages et elle leur dit, monsieur, ils ne sont pas en très bon état, qui est-ce qui est en bon état, mais bon, là, ils sont très 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 maigres, très très mal en point, madame, mademoiselle, voilà, je voudrais que vous soyez figurants dans un film, participe à un film, voilà, c'est, c'est, eh bien, 100 euros par jour, il faut vous raser la tête, oui, parce que le réalisateur, le metteur en scène, eh bien, il veut que ce soit très réaliste, il ne veut pas de fausse, de faux crâne, machin, il faut se raser, voilà, et, et alors, les figurants, les gens de la rue, enfin, les gens, ils disent, qu'est-ce que tu veux de moi ? Et certains, beaucoup disent, acceptent, ils vont jouer, ils vont redoubler leur situation, ils vont redoubler leur dramatique expatriation, abandon, dans, dans, enfin, pour s'habiller en, en costume rayé, en pyjama rayé, ils vont se faire, ils vont se raser, la tête, et on leur donnera 100 euros, et cette absurdité qui est, qui participe de, de la création, c'est très étrange d'ailleurs, parce que cette chose-là, ça fait penser, ça fait penser un petit peu à, à toutes les absurdités de, du post-dadaïsme, aujourd'hui, où on fait usage des choses, proches, dans la représentation, mais, mais le cinéaste, l'équipe de cinéma, le, le, le producteur, peu importe, ce qu'il a, ce dont il a besoin, c'est de décors humains, donc, après, la figuration, c'est quoi ? C'est du décor humain, la figuration, partout dans le monde, c'est du décor humain, on a besoin du décor humain, on a besoin que le monde se ressemble à lui-même, on a besoin de décors humains, et, et pour le reste, on s'en fout, quand il y a une guerre, les, on va, on va filmer, il y a des mille caméramans, on a, on a, ils ont besoin de décors humains, on a besoin de, un peu de sang, et de décors humains, de misère, de, mais, on, on est, on est dans, un phénomène, un peu, inquiétant, d'illusions, d'illusions programmées, mais là, il s'agit d'une œuvre d'art, il s'agit d'un... Héloïse, quand on a parlé de ça, moi, je voulais faire un scénario, et puis je me suis dit, non, comme je vous disais, un scénario, c'est froid, c'est, c'est comme un lézard, c'est pas, ça vit pas, il faut faire un roman, et du roman, on va sortir un scénario, et du scénario, on fera un film, un long-métrage. Avec, avec, l'un de, celui qui est dans la péniche, là, c'était pas Michel Simon, il aurait pu faire Michel Simon dans la Talente, mais c'est pas Michel Simon, et, dommage, on pourrait le tirer de sa tombe, hein, et puis le réanimer avec, et puis l'autre aussi, mais tout ça, ça participe de, ça participe de la grande fantaisie de l'imaginaire romanesque. On a besoin de personnages, on a besoin de ressorts, et les personnages, c'est rien, c'est, comme disait Greg, des mots découpés dans les mots, mais ça sert, c'est utile, pour la dynamique, et puis ensuite, pour l'incarnation, c'est très naïf, le cinéma, c'est quand même naïf, on incarne les choses, on prend des, on va chercher des gens, des gens de la rue, comme ça, des figurants, des figurants particuliers, des figurants surreprésentatifs, que sont les acteurs, et pour m'incarner quoi ? Des mots découpés dans des mots, et, 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 et alors, moi, j'ai eu, dans ce moment, j'ai un peu joué, j'ai un peu travaillé sur ça, sur les, les espaces de représentation, c'est le cinéma, le cinéma, qui est tout ce qu'on attend, et qui est pourtant un monde figé. Mortifère, la danse, la danse, il y a la danse, il y a, il y a Primalion, le metteur en scène, le chorégraphe, le chorégraphe, le chorégraphe, avec Damien, il avait préparé sa représentation, il avait préparé sa chorégraphie, c'était, c'était, c'était une version de, du mythe, du mythe de Pygmalion, Galatée. Qu'est-ce que c'est un roman ? Qu'est-ce que c'est que c'est un roman ? Un roman, voilà, un roman, on a des informations qui nous traversent, et on a des émotions, on a des... Et puis de tout ça, de tout ça, tout d'un coup, on va faire, on va faire quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir, et qui étonne les acteurs, c'est pour ça que, par exemple, dans l'autofiction, l'autofiction est aussi, aussi fictionnelle que le, qu'une nouvelle d'Edgar Poe. Edgar Poe est plus proche de la réalité vécue qu'en vous, par exemple. Pourquoi ? Parce que Edgar Poe, il est allé chercher dans l'un, au fond de l'inconscient, la brisure, le sang, le drame vécu. Alors que les autres, il y a des sortes de cérémoniales, des sortes d'espaces, des espaces très... un peu légaux à sa part, et qui n'ont probablement rien à voir avec... Il faut éloigner de façon définitive le roman de la réalité. Parce que la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'une sous-préfecture, même pas une sous-préfecture, c'est une petite région abandonnée, oubliée de l'imaginaire. Et dans l'imaginaire où nous sommes, il y a cette verticalité de l'inconscient qui nous brise, qui est notre être profond. Alors, toutefois, on se mène avec toutes ces petites choses. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est sauvage ? C'est la vie, c'est la rencontre. La plus triste. Cependant, j'ai mis l'illumination, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guélantes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse. Damien n'a pas à oublier sa voix rieuse un peu grave, ni la couleur cendrée de ses yeux. Mais comment s'appelait-il ? Elle ne se souvient pas. Une blessure s'étire à l'endroit de son nom. Damien ne danse plus. Elle marche d'un pas incertain dans la ville. Une mouette à l'aile cassée ne serait s'envolée, à moins que le vent l'emporte. Damien marche depuis l'aube entre deux gares et la Seine. Il y a un monde fou à cette heure. Elle arpente des ponts métalliques, des escaliers et des halls. Elle déshabille du regard des silhouettes qui défilent. Certaines en particulier dans la foule, les moins hâtives, les plus décharnées. Damien ne peut plus voler par-dessus les rêves de la ville. Elle marche en appuyant le pied droit de manière subreptice, comme si elle craignait de perdre l'équilibre. Distraite à tout moment par une allure, ça et là, un maintien d'homme au guet, ou l'éclat d'un visage à distance, de l'autre côté des multitudes. Elle se retient de courir. Son genou ne la fait plus souffrir. Le chant sonore s'est peu à peu rétabli autour d'elle. C'est pas une sonnette. Ça a failli. Sa pauvreté s'attropement a fini par se délier à force d'aller venir. Tout au frontière, conformément, confusément, une sorte de péril démesuré à la mine, comme l'imminence, la séisme ou la rade marée d'une ampleur inconnue. Le cœur battant, un bras tendu, sa main gauche agrippée au parapet du quai d'Osterlitz, elle considère l'affluence nouvelle, vague après vague. Au détour du viadique, où grondent deux rames de métro qui se croisent, à hauteur du quai de l'Arapé, le sombre bâtiment de briques de l'Institut Médico-Légal se détache à peine, des amples prends-duisants, que le vent agite en bordure de seine. Tracté par un bateau-treuil, un train de barge défile sur le flot huileux. Le sable en vrac qu'elle transporte, plage fugitive, déroule, s'est d'une au niveau des flots. Mouchoir perdu, une mouette a glissé d'un coin du ciel. Les nuages ont-ils des poches ? Une autre s'élève à l'inverse et s'enivre de son vol. Plus loin, Damien traverse en hâte le pont d'Osterlitz. À quelques mètres d'aile, égarée par l'instant, un homme se penche inconsidérément par-dessus le parapet, très maigre, le crâne mal vissé au vertèbre. Il semble lamper le remous en aveugle, ce matin, gage Damien, ce sera lui ou personne, la fée de la rencontre, l'a mis sur mon chemin. À proximité, elle a ralenti le pas en confidence. Les pantins de la vie, alentour, courent vers leurs fonctions, sans fléchir, indifférents à l'ouverture du fleuve. Mais l'homme ou oiseau existe bel et bien son immobilité, ses formes anguleuses, ses pattes raides comme des bâtons. « Bonjour », dit-elle dans un souffle. Il semble n'avoir pas entendu, mais sa tête pivote légèrement et un sourire étire la peau, bistrée de son profil. Quelque chose en lui se dénoue. D'un mouvement d'épaule, il s'arrache à la contemplation du fleuve. « Vous êtes danseuse », dit-il d'une voix absente. « C'est drôle, oui, je l'ai été. Pourquoi me demandez-vous ça ? » « Je vous ai vu venir du coin de l'œil au milieu des gens. Vous n'avez pas l'air de marcher. Je m'appelle Damien. Et vous ? » Du plat de la main, l'homme se met à brosser vivement les pans informes de sa veste à carreaux. Il tente de boutonner son col du bout des doigts. Son visage osseux aux yeux luisants se contracte et blanchit comme un poing. Douce saillant dans la lumière, pièce du soleil, rayonne les anses d'or de ses grandes oreilles. « Mon nom ? » Personne ne me demande jamais mon nom. « Que voulez-vous ? » « C'est pour un film. » « Je cherche des figurants comme vous, très maigres. » « Pardonnez-moi. » « Je ne danse plus. » « C'est mon travail actuellement. » « Et je suis assez maigre, n'est-ce pas ? » « Oui, vous êtes parfait. » « C'est payé à la journée. » « Il s'agit d'une grosse production. » « Ça parle de la guerre, de la déportation. » « Je vous expliquerai. » « Aimeriez-vous essayer ? » Merci beaucoup. « Applaudissements. »